Je suis plombier, biais, 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 c'est un beau métier. Je fais mon turbin, bain, 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 dans les salles de bain. Regardez-moi ces planquets là. Ils sont tous là, souriants, détendus. Je vais croire que personne ne bosse ici. Hé, c'est pas comme ça qu'on va redresser le pays les gars, hein ? Et ça vous fait rigoler de me voir aller bosser ? Bande de fées, il y a un peu. Amusez-vous bien, pour leur quoi je vais bosser. Oui, oui, merci. Vous comptez rester là me regarder bosser ? Oui, c'est la soirée. Écoutez, si ça vous amuse, à vous de voir. Mais je vous préviens, vous avez trouvé le temps long. Dépêche-toi, on va être en retard que d'habitude. Mais je suis là, juste derrière toi. Bah t'es-toi avant, j'ai envie de parler pour rien dire. Mais ne t'énerve pas, j'ai rien dit de mal. Bah ferme-la si t'as rien à dire, c'est bien ici ? Oui, c'est l'adresse qui est marquée dans le courrier. Oui, c'est marquée dans le courrier. Elle est fausse, il va heureusement que je suis là pour se traîner. Allez, passe devant. Oui, maman, oui, oui, oui. Je passe après le boulot pour qu'on en discute un peu. Bah non, elle n'est encore pas arrivée la juge. Bon, hé. Oui, et bien moi, il faut que je fasse semblant de bosser. Alors, je te rappelle, dès que j'ai un moment, là, je bouge les dossiers et je te rappelle. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Vous êtes sur une zone sinistrelle. C'est bien ici le bureau du juge. Ouais, c'est bien ici. Mais, j'ai vu, vous pouvez te jour, hein. C'était prévu que je sois seule aujourd'hui pour faire les marauds. Bon, l'assistant du juge devait être là, mais de bon vue. Vous êtes sûre ? Oui, j'en suis sûre. Je sais encore quel jour je vis, hein. T'as mal vu le coin de tous les coups, toi. Mais non, c'est bien aujourd'hui qu'on est convoqués. On est bien le 19 mars. C'est parti. C'est parti. Je te dis qu'on est convoqués. Tiens, regardez. Votre femme vient de le dire que c'était bien aujourd'hui. Je la crois, hein. Ah ben, moi, que vous la connaissez pas, il faut que je vérifie tout. Incapable de prendre une décision. Aucune personnalité. Une catastrophe ambulante, pour résumer. Qu'est-ce qu'il te présente ici ? Je la supporte plus. Alors, dis-moi. C'est ta décision, c'est pas la mienne. Qu'est-ce que je vous disais ? Tout repose sur moi. Bon, écoutez, ça, c'est vos espoirs, pas les miennes. Je veux pas en savoir davantage. Bon, je me présente quand même. Joël Joba, plombière, mais tout le monde m'appelle Jo. Il y a eu un dégât des eaux dans la salle d'attente, comme vous avez pu le voir. Tous les tuyaux de flotte ont pété. Moi, je suis là pour les réparer. Bon, je vais voir si je trouve l'assistant. Ben là, c'est les chiottes, mais personne. Vous allez voir la porte. Il y a quelqu'un ? Ouais ! Je suis là, j'arrive ! Hé ! Je finis mon café ! Elle arrive, elle est occupée. Vous allez voir ça, Michel. Enchantée, madame Joba. Moi, c'est Fanny. Bon, on t'a parlé, toi, je crois pas. Bon, merci, madame. Moi, c'est pour la lepain. Comme le pain de boulangerie pilote, là, c'est... Fanny, elle vient de le dire. Bon, c'est pas que je m'ennuie, hein. Mais il faut que j'aille bosser, moi. Vous allez rester ici, parce que je pense que la juge a fait une erreur de date. J'avais bloqué trois jours avec son assistant. Le temps de remettre tout en ordre. On va attendre. Retournez travailler, madame Jo. On ne voudrait pas vous retarder, surtout. Et c'est bien gentil à vous de nous avoir accueillis. Mais il faut encore que tu la ramènes, toi. Va t'asseoir, ça me reprendra. Non, mais dites donc, vous avez vu comment vous parlez à votre femme ? Hé, c'est pour votre clébard. Oui, ben mon chien, il comprend un peu vite qu'elle. Mais les rouges, ils vont bien. Je ne vous montre pas comment ça se passe avec votre bonhomme. Mais ça se passe très bien, vu que je suis célibataire et très heureuse de me l'être. Vous avez bien de la chance. Qu'est-ce que tu racontes encore, toi ? Rien, je pars toute seule, Paulin. Ah ben, super ! Pire en pire, ma bonne fille. Bon, ben, je vous laisse. Moi, j'y retourne. Et puis, je prends ma radio, parce que je n'ai pas envie de vous entendre vous engueuler. Ah, salut ! C'est pour le rendez-vous avec le juge. Non, c'est pour acheter un frigo. Hé, hé ! Si c'est pour acheter un frigo, allez l'acheter chez Boulanger, comme vous vous appelez le pain. Hé, si vous vous croyez drôle, c'est loupé. On me dit, donc, hé, vous êtes coincé du slip, vous ? Allez, donc, posez votre cul sur le fauteuil, là. Parce que moi, je vais vous dire, eh ben, je vais finir mon café. Mais assure-vous, celle-là, c'est quoi ce phénomène ? Allez, dégage de là, laisse pas le fauteuil. Mais, prends l'autre, c'est le même. Vire-toi de là, c'est celui-là que je veux. Comme tu voudras, Paulin. Donne-moi ton magazine. Mais, il y en a plein d'autres, là. Peut-être, mais c'est celui-là. Comme tu veux, Paulin. Eh ben, il commence à me gonfler, ces deux-là, hein. Allez, accélère, la finaise, on est à la bourre. Comme nous. Allez, rempli, copie, toi ! Oui, ma bichette. Oh, mais arrête de m'appeler ma bichette, c'est complètement débile. Oui, ma bichette. Mais tu me gonfles, mais tu me gonfles. Tu vois, c'est ici, mon cœur. C'était pas la peine de t'énerver. Mais, ouh, c'est toi qui m'énerve. Allez, avance, tiens, au lieu de chacasser, là. Mais, mon copine ! Excusez-moi, mais qu'il y a des filles que l'on dit juste pour les divorces ? Oui, c'est bien ici. Vous êtes encore nombreux, comme ça ? Ben, pourquoi dites-vous ça ? Ben, il y en a déjà deux qui attendent. Suivez-moi. Et si ça continue, on va pouvoir faire un spit-dating, ici, hein ? Je suis plombière, moi, un goût, tes accueils, hein ? Enchantée, madame. Je m'appelle Marius, et voici mon épouse, Rose. Ben, moi, c'est Dieu. J'essaie d'être plombière quand je suis pas dérangée. Bon, alors, toi, la morton, hein, je sais te présenter toute seule. Alors, tu la boucles, hein, d'accord ? Alors, je te présente. Rose le pain. Enfin, plus pour très longtemps, parce que quand j'aurai divorcé de l'autre abruti, là, j'aurais bien rencontré de mon jeune fille. Eh, je ne vous cache pas que de ne plus m'appeler le pain, eh ben, je ne me chagrine pas, hein ? Eh, dites-donc, moi aussi, je m'appelle le pain. Eh, je ne vous permets pas de pétiquets volants de la nille. Eh ben, on va pouvoir ouvrir une boulangerie, ici. Il y a des pains partout. Ah, non, 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 non. Eh, Rose et moi, c'est le pain P-I-N, comme là, rien à voir avec le pain de la boulangerie. Eh, c'est reparti, on entre dans les grands discours. Mais on s'en fout, Marius, tais-toi ! Eh, t'énerve pas, ma baby, biche, tout va bien. Mille les merve, mille les merve. Eh ben, ça sent le dévain chez les le pain P-I-N, non ? Ouais. Alors ça, c'est bien vu. Mais si on est chez le juge, eh bien, c'est certainement pour acheter une baguette, hein. Eh, mais vous pourriez, ma petite dame, hein ? Eh, vous avez deux pains en face de vous. C'est du bon ? Ben ouais. Eh, faut décompresser, là, hein ? Vous aiment, hein, les le pain, les le pain, oh ! Mais vous n'avez rien d'autre à quoi, nous ? Il va me parler meilleur, oui ? Bon, je vous appelle l'assistante. Vous pouvez venir ? Il y a foule ici. C'est comme dans la Bible. C'est la multiplication des pains. Ouais, je viens. Je suis au téléphone. Eh, dites-leur de s'asseoir. Eh, je viens. Et puis fermez la porte. Eh ben, au bon service, on se fait engueuler, hein. Bon, les maples assistantes arrivent. Faut attendre. Moi, j'y retourne. Bonjour, madame. Enchantée. Je m'appelle Marius. Enchantée, Marius. Moi, c'est Fanny. Oh, c'est toi, toi, mon père, là. Oh, oh, oh ! Du vent, c'est mon fauteuil, là. Bon, prenez le mien. Je vais rater debout. Non, non, non. Je vous en prie, Fanny. Restez assise. Non, non, mais prenez ma place. Je vous promets que ça ne me dérange pas. Rassayez-vous. Je suis très bien. Moi, je vais prendre le tabou. Je peux prendre un tabouret, si vous voulez. Rassayez-vous. Je suis très bien. Comme vous voudrez. Mais ça ne me dérangeait pas de prendre le tabouret, vous savez. Eh, Fanny, tu vas nous rabattre les oreilles encore longtemps avec ton tabouret. Mais enfin, il est pour toi, là. Vous n'allez quand même pas passer la journée à vous faire des petites courbettes, là, pour savoir qui va poser son cul sur le tabouret. Tiens, puisque tu y as tellement en preuve ton tabouret, laisse ton fauteuil à madame le pain. Ah, ben quand même. Ah, merci, monsieur le pain. On pourrait s'appeler par nos prénoms, ce serait plus simple. Oui, vous avez raison. Je ne serais plus simple, en effet. Je t'ai paré, toi, je ne crois pas. Dès que là, voilà. Alors, vous aussi, vous dites adieu au mariage. Ah, ouais. Et puis alors, c'est pas trop tôt. La galère va enfin s'arrêter. Tiens, regardez-moi ça. Une chiffre molle, une lévette. Voilà que je suis mariée, moi. T'es dur avec moi, ma bibiche. Je ne suis pas méchant avec toi. Mais en fait, t'es pas méchant. T'es juste con, comme une valise. C'est quoi ? En beaucoup moins fatigue. Parce que la valise, elle, elle a des poignées. Tiens, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Regardez, il va se mettre à je galer, là. Non, mais je vous comprends, Rose. J'ai la même à la maison. Je n'ai rien dit, Poulain. Oh, Rose. Allez-vous content de nous faire un concert à tous les deux ? Mais enfin, mouche-toi, toi. Alors, il faut tout lui dire. Moi, il me met à bout, celui-là. Et donc, c'est pareil. Beny, mouchoir. Vous ne prenez pas, Follin. Tenez, fermez-vous, Fanny. Fanny, prends ton tabouret et va t'asseoir plus loin. Parce que là, tu commences à me l'écrasser, venu. Allez, allez. Oh, dégage, toi aussi, là. Encore une entrevue, là, les pleureuses, là. Allez, tiens, attrape, ça ne peut plus près. Alors ça, c'est une bonne idée. Eh, t'abordons, attrape, t'es pas trop à lire, eh, vas-je être tranquille. Vous aviez rendez-vous à quelle heure ? Eh, bah, 10 heures, mais vous ? 10 heures aussi. il est quand même 10 heures 30, elle est toujours pas arrivée. Non, me dites, j'ai quand même pas ça à faire, moi. Eh, il a déjà fallu que je prenne une journée de vacances pour venir jusqu'ici, alors j'ai vraiment pas l'intention par que l'entend toute la journée, moi. Ah, bah, idem, mais je partirai pas d'ici avant que le juge ait classé le dossier, Stéphanie. Bon, eh, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à prendre son malimpatience. Vous voulez lire en attendant, Paulin ? Oh, il n'y a plus que ça à faire, de toute façon. Bon, alors, tenez. Oui, donc, on va m'assurer que l'opération s'est bien passée. Elle est réveillée ou pas encore ? Ah, pas encore ? Dans combien de temps va-t-elle se réveiller ? Alors, prenez bien la sandelle, je vous en prie. J'ai un rendez-vous professionnel, mais je ne peux plus. Bon, quand elle se réveille, dites-moi que je l'ai appelée à Tala Rassoura. À tout à l'heure, docteur. Encore ? Mais vous êtes combien à avoir rendez-vous aujourd'hui ? Suivez-moi là, allez rejoindre les autres. Mais je n'ai pas rendez-vous. Je suis la juge Gabrielle Lalloy. Oui, bah, excusez-moi, mais c'est pas marqué sur votre front, vous êtes la patron des lieux. Mais depuis ce matin, il y a ce foule ici. Ça n'arrête pas. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Les travaux, c'était quand je ne suis pas là, c'était convenu comme ça, hein ? Bah, votre assistante a dû se mélanger les pinceaux, hein ? Elle m'a dit que j'avais trois jours à compter d'aujourd'hui et que je serai seule. Le temps de remettre tout en état. Oui, eh bien, je suis là. Alors, revenez un autre jour. Ah, mais en question, moi, j'ai bloqué trois jours pour votre salle d'attente. Alors, j'y suis, j'y reste. C'est quand même pas de ma faute si votre assistante est une quiche. Vous avez dû vous tromper de date. Mais je ne suis peut-être pas juge, mais je sais encore retenir les dates, hein ? Bon, je vois les cons assistantes et je reviens vers vous, hein ? Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je demanderai aux accompagnants de bien vouloir sortir. Seules les personnes concernées peuvent rester. Mais on a rendez-vous à 10 heures. Ouais, c'est ça, on a rendez-vous à 10 heures. Bah, très bien, alors, dites aux deux autres personnes de bien vouloir quitter ce bureau. Parce qu'il faut que mon futur ex-marie sorte, là. Et ma future ex-femme aussi ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce matin, mon assistante s'est chargée d'envoyer les convocations. Oui, et bien, il n'y a pas pour moi qu'à s'est mélangé les pinceaux, par exemple. Et je vous demanderai de sortir, hein ? Et puis allez retourner par vos tuyaux. Ah, ben, pourrez savoir, hein ? Il y a deux minutes, il fallait que je me casse, alors. Je vois avec mon assistante et je reviens vers vous. Mais j'ai raison. Je suis sûre que c'était bien aujourd'hui qu'il fallait que je vienne. Je vois de suite. Je vous appelle dès que cette affaire sera tirée au clair. Ok. Je ferme ma gueule et je retourne bosser. Bien, j'ai rendez-vous avec monsieur et madame le pain. Je suis madame le pain. Et moi, je suis monsieur le pain. Ah. Et vous, vous êtes ? Eh bien, je suis madame le pain. Et moi, monsieur le pain. Alors, si c'est une blague, elle est vraiment de très mauvais goût, surtout aujourd'hui. J'ai une proche qui est en train de se faire opérer et je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Bon, on va éclaircir le problème. J'appelle mon assistante. Axel. Axel le... Oui ? Ah, j'arrive ? On ne s'énerve pas. Je te rappelle, maman, parce que la juge est arrivée, et puis elle me crie déjà dessus. Alors, je te rappelle dès que j'ai un moment. Bisous. Non, mais j'espère que je ne vous dérange pas, au moins. Ah, si, un peu. J'étais avec ma mère au téléphone. Figurez-vous qu'on n'a repas dimanche et puis elle ne sait pas quoi faire à bouffer. Alors, elle me demandait si j'aurais une idée. Alors, je doute que ce soit le moment de parler cuisine. Vous êtes sur votre lieu de travail, il me semble. Ah, ben oui, bien sûr, j'avais bien compris. Et au fait, oui, vous avez vu, vos rendez-vous sont arrivés. Ah, ben ça, j'ai bien vu. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il y a quatre personnes dans mon bio ? Ah, ben, vous m'avez dit de convoquer les lepins. Eh, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Et, c'est qu'est-ce que vous m'avez dit, en tout cas. ça va être de ma faute maintenant. Ah, ça va être de la mienne. Je vous ai demandé s'il fallait convoquer les deux. Oui. Et vous m'avez dit oui. Oui. Eh ben, c'est qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Mais pauvres idiote, mais je parlais de monsieur et de madame, pas des deux couples lepins. Eh ben, il faudrait être un peu plus clair. Alors déjà, écoutez-moi, au lieu d'avoir vos yeux constamment arrivés sur ce téléphone. Bon, il faut croire qu'on s'est mal comprise, alors. Et il y a un deuxième problème à être carréci. Alors, c'est qui qui avait raison ? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Mais, mais c'était pas prévu aujourd'hui ? Pouvez-vous m'expliquer la présence de madame ? Il me semblait qu'elle devait intervenir quand j'étais absente, non ? Ah ben oui, oui, ah ah ! Eh, ça, j'avais bien compris. D'ailleurs, je lui ai laissé un message.